Dernier vol au-dessus de la Charente, destination un ouvrage d'art là encore hors normes. A croire que l'innovation fait partie des gènes de cette ville. Le pont transbordeur. Il n'y en a eu que 20 au monde. Celui de Rochefort fut le second. De tout temps, la traversée du fleuve a été à la fois une nécessité et un problème. Pas question en effet de couper la circulation maritime. Le 28 juillet 1900, on inaugure le premier pont sur le fleuve. 20 ponts pas comme les autres, imaginés par l'ingénieur Ferdinand Arnaudin, une incontestable prouesse technologique. Quelle était la principale contrainte qu'a dû résoudre l'ingénieur Arnaudin ? De laisser passer les bateaux qui à l'époque étaient matés avec des tréomas allant jusqu'à 48 mètres. Donc la principale contrainte était d'avoir un pont en hauteur qui laisse passer les bateaux. Quelle va être sa réponse ? Un pont à transbordeur, comme ils l'appellent à l'époque. C'est-à-dire un pont très haut, un tablier très haut, avec une nacelle qui glisse sur le tablier et qui emmène les gens sans gêner la navigation maritime. On peut embarquer dessus ? Eh bien on peut embarquer. Allons-y. Allez, je vous suis. On ne sait pas si on monte sur un pont ou sur un bateau. C'est les deux. De 1900 en 1967, c'était le seul moyen de franchir la Charente. Racontez-nous une traversée sur ce pont dans les années 1900. Donc au tout début, on fait traverser les chevaux, les bœufs, les charrettes, les marchandises à vendre au marché de Rochefort, les premiers cyclistes, les premières voitures. Et comme c'est le seul moyen de franchir la Charente, il fallait avoir du rendement. Donc les traversées se font très rapidement, 75 secondes. C'est vraiment un élément du patrimoine, de l'histoire de Rochefort. De Rochefort et de France, c'est le dernier pont transbordeur qui restait en France. Donc l'association qui s'est montée pour sa sauvegarde, on voulait absolument le conserver. C'est un patrimoine industriel unique en France. Ils ont réussi à le faire classer en monument historique en 1976. Sous-titrage ST' 501